Ce sera leur 28e salon de l'agriculture. La ferme de Villetins, comme chaque année, y présentera produits et bétails. Avec un troupeau de 350 têtes, la ferme possède le deuxième cheptel de France. Cette année, normalement, on devrait avoir deux ou trois petits veaux, notamment un de cette couleur-là et un de cette couleur-là. On a un petit veau qui a une couleur marron, c'est la même race, c'est de la primal stein. L'idée, c'est qu'on a des gènes de temps en temps, on a des bonnes surprises comme celle-là, avec des jolis veaux marrons. Leur troupeau produit 3,5 millions de litres de lait par an. La ferme de Villetins transforme 30% en fromage blanc, lait de consommation et en yaourt. En octobre dernier, l'entreprise familiale se dote d'une nouvelle laiterie. Elle souhaite atteindre le million de yaourt par an. En fonction des clients, on peut avoir un client qui va avoir quatre cuisines centrales en Ile-de-France. On va toucher 150 communes, juste avec ce client-là. On va avoir en litres de lait jusqu'à 9000 litres qui passent dans la laiterie à la journée. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé dans notre développement de la laiterie. Donc, il n'est pas encore atteint, évidemment, mais ça peut être un pic qui est atteint en fonction des jours. Ces produits vendus au marché de la ferme seront présentés à la porte de Versailles. Le salon de l'agriculture est un moyen pour eux de se faire connaître du particulier comme du professionnel. Pour nous, c'est une grande force. On va avoir une visibilité qui est très grande. On accueille des milliers de spectateurs sur notre stand, soit par la vente de produits locaux, donc nos produits, soit par des petits jeux qui sont sur place. La ferme de Villetins sera parmi le millier d'exposants présents sur le salon. Celui-ci ouvre ses portes le samedi 27 février. Les veaux vous attendent jusqu'au dimanche 6 mars. Les veaux vous attendent jusqu'au dimanche 6 mars.